Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième ronde de Hello Brigade, un tournoi qui se déroule en Espagne, donc le plus gros tournoi d'Europe et un des plus gros tournois au monde. Hier j'ai perdu contre le top 50 mondial et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la partie contre mon adversaire de la veille, Rocaplanas Edgar, qui est 2218. Il a mon âge, il a fait beaucoup de championnat du monde, un joueur assez expérimenté à haut niveau et en plus il est sur place, c'est un espagnol, donc il est à la maison. Donc je me dis, allez c'est le moment de gagner, une nulle ça peut être pas mal avec les noirs, juste l'objectif est de faire une bonne partie et ne pas perdre, parce que cela ne serait vraiment pas super pour la suite du tournoi, en sachant qu'il ne manque plus qu'une norme pour devenir maître international, donc on vise la norme. Donc alors il commence par E4, c'était la préparation, et je m'étais préparé sur la sicilienne 4 cavaliers, parce qu'il ne pouvait pas se préparer dessus, comme j'avais 0 partie, il avait beaucoup de parties dessus. Donc C5, cavalier F3, E6, et là il joue un peu B3 aussi et une sous-ligne, et je me dis, bon ok, je m'étais préparé, et j'avais plus focus sur D4. Il me joue D4, donc tant mieux. Je prends, K1 prend, cavalier F6, théorique, attaque le pion. A noter qu'il ne peut pas jouer E5, parce qu'il y a Dame A5 échec. Une fois qu'il y a échec, il intercale, et on peut prendre le pion juste après et gagner un pion. Donc ça, petit piège d'ouverture à savoir. Donc cavalier F6, il défend le pion KSC3, la grande ligne, KSC6, et là il y a différentes lignes qui existent. Donc K et BD5, prendre en C6, une ligne assez critique, et des F2, F3, et une sous-ligne qui c'est A3, pour ma joue au Cap d'Ague, qui est assez intéressante. Et il fait le choix de jouer A3. Donc ce n'est pas forcément super ambitieux, mais c'est plein de petits plans bêtes sur lesquels on peut se faire avoir. L'idée est d'empêcher d'aller en B4 avec le fou, et aussi d'attendre de voir ce qu'on joue, parce qu'on n'a pas 36 000 coups. Et par exemple sur A6, il peut retransposer avec K prend C6 dans l'autre ligne, où une petite nuance, c'est qu'ils ont intercalé A3 et A6, et le coup A3 est plus utile. Donc c'est assez compliqué, mais ça empêche FB4. Donc dans cette position, A6 est déjà une petite erreur. Donc sur A3, je joue F7, pour développer mon fou. Donc là, je suis dans la prépa. Fou E2, petit rock. Fou E3, donc on se développe, on prend le centre, etc. Donc jusqu'à là, tout est normal. On respecte les trois principes de l'ouverture. D6, pour consolider, peut-être jouer avec des E5 par la suite, et ouvrir le fou. Prendre un peu, contrôler un peu le centre. Bon, un coup multifonction. Il protège son roi et donne CZ. Jusqu'à là, je suis dans la prépa. J'avais vu, bon, j'avais vu qu'il jouait beaucoup avec des F4, et essayait d'attaquer le roi. Donc j'avais poussé la préparation plus de ce côté-là. Mais d'autres plans existent. Juste jouer avec Dame D2, mettre les tours sur les colonnes centrales, et juste jouer normalement. Il me joue ce que j'attendais, F4. Et là, j'avais une préparation qui était cavalier prend, fou prend, E5, fou E3, et A6. L'idée de A6 est juste d'empêcher le cavalier d'aller en B5. Et ensuite, une idée typique, donc si par exemple, il joue roi H1, pour pouvoir attaquer sans, par la suite, être dans les courants d'air, comme ma partie d'hier. Vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ici, j'ai un plan plutôt sympathique. Puis on prend, fou prend. Donc, si je reprends la tour, ça va être pareil. Mais la tour est un peu... Enfin, elle n'est pas super en F4, dans cette position. Et là, fou E6. Donc là, j'ai mon setup, un bon setup, et je vais juste jouer, simplement, cavalier D7, cavalier E5, et améliorer petit à petit mes pièces, mettre mes tours sur la colonne ouverte, et j'ai une bonne position. Totalement égale, et on a directement égalisé avec les noirs, sans utiliser du temps. Donc, tout est bénéfique. Sauf que malheureusement, ici, je joue tempo, ici, je joue tempo, puis on prend. J'oublie d'intercaler A6, roi H1. Et je ne m'en suis pas rendu compte pendant la partie. Du coup, je pensais que c'était plutôt bon. Et on joue tour prend. Alors là, du coup, dans ma prépa, je m'étais dit, mais tour prend, ce n'était pas un coup dans la variante d'avant. Parce que si on revient, si on fait A6, roi H1, puis on prend au tour prend, ici, il y a fou E6, et il n'y a pas cavalier B4, B5. C'est la nuance. Alors qu'ici, dans la partie, K et B5 est autorisé. C'est ce qu'il joue d'ailleurs. Et je joue Dame B8. Et là, je pensais être bien. Parce que j'avais calculé une variante. Ici, il joue K et D4 pour prendre le fou. Je joue D5. Cavalier prend. Je reprends. Et sur Pio prend, je joue fou C5. Alors, quelle idée de fou C5 ? C'est un coup très fort. C'est, s'il me prend, par exemple, je prends la tour. Et s'il me reprend, je joue Dame Echec. Voilà, et Cavalier là. Et je pensais que c'était fini. Là, ici, l'ordi donne plusieurs coups qui font nul. Mais d'un point de vue humain, c'est quasiment... Enfin, c'est totalement fini. Il y a Cavalier Echec qui arrive, menace de gagner la Dame. On va reprendre la pièce. On va reprendre le pion. Et on est juste mieux avec des pièces plus actives. Tout est B9. Et au départ, quand je joue ça, je pensais à ça. Et là, il me joue le pion prend. Et je me dis, mais attends, mais fou C5, il y a le tour F3. Protège. Et j'avais comme idée de jouer Cavalier G4. Sauf que Cavalier G4, il peut me faire tour-prend-Echec. Dame prend, et il me prend le Cavalier. Parce qu'il n'y a plus la tour qui bloque le fou. Là, je me dis, purée, du coup, ça ne marche pas. Comme vous pouvez le voir, je suis moins bien ici. Et je me dis, oh mais non, je ne suis pas bien en fait. Enfin, ce n'est pas que je ne suis pas bien, mais ça va être dur de jouer pour gagner. Donc, il me fait le pion prend. Et là, je suis malheureusement obligé de faire Cavalier G4. Et il commence à tout m'échanger. Et il garde la paire de fou. Je replace ma dernière pièce qui ne joue pas. Très important. Parce que bon, on rappelle le principe, se développer, prendre le centre et protéger le roi. J'ai protégé le roi. Le centre, je l'ai. Et il me manque la dernière pièce active. Donc, je la développe. Fou des 3, très bon coup. Et là, je me dis, bon, ok, il est à la paire de fou. Une bonne structure. Et moi, j'ai l'activité, mais j'ai un Cavalier assez, comment dire, pas super. J'ai un fou qui peut jouer sur le roi, mais le pion est très faible ici. Donc, je me dis, ça va être difficile de faire plus que gagner. Donc, je joue Tour D8. Et là, je joue Cavalier F4 pour échanger. Donc, soit je prends son fou, mais, et là, je suis nien, mais fou prend, et Dame prend, et là, la position est totalement égale parce que fou de couleur opposée, mais dangereuse parce que j'ai un pion faible et je suis juste moins bien. Donc, égale, mais moins bien. Je ne peux plus que gagner ou faire nul et je ne peux plus gagner. Enfin, sur un jeu parfait des deux côtés, évidemment. Dame E2, attaque le pion. Très, très, très bon coup. E5, protège le pion et aussi, l'idée, c'est de, par la suite, jouer sur case noire, mettre mon fou en D4 pour qu'il soit protégé. Et là, il me joue Tour F1. Donc là, je commence à me dire, bon, ça va, Dame D4 échec et bon, on échange. Et là, quand il joue ce coup, je me dis, mais attends, sur sur Tour D1, je joue quoi ? Et donc ici, là, je commence à réfléchir, réfléchir sur son temps et je me dis, mais ici, il menace fou prend échec. Si je fais Roi là, il va quand même faire fou prend. Et la Dame est menacée, je ne peux pas reprendre parce qu'il me reprend ici. Mince, pardon. Il me reprend et Dame prend. Oula, qu'est-ce que... Non. Justement, Dame prend, ce serait pas bon, il y a Tour Mat en F1. Mais il pourrait juste faire, par exemple, H4 pour se libérer du mat. Et il a une avance matérielle et là, je suis totalement perdant. Plus 5 pour les bons. Donc, là, j'avais deux coups. Bon, j'avais Tour F2. Tour F2, j'avais calculé pendant la partie. Je pensais que ça ne marchait pas, honnêtement, parce que j'avais pensé à Dame H4. Mais là, Lordi dit G6 et prend G6. Puis on prend, Dame prend. Et là, c'est assez joli, Roi H8. Et il n'a pas mieux que Perpète parce qu'ici, il ne peut pas faire Tour Prend Dame. Parce que, juste, il y aurait Mat. Donc ici, c'est nul selon l'ordinateur. Et pendant la partie, j'avais vu Dame E8. Mais en fait, ici, je n'avais pas vu F8. La Tour défend. Mais bon, c'était assez dur quand même. Donc, il y avait ce coup-là qui tenait. Et aussi, Dame prend B2 avec des variantes assez compliquées. Dame H5. Puis là, il sacrifie. Et là, il n'y a pas mieux que Nul. Mais bon, assez compliqué quand même. Donc, Tour D1 était un bon choix pratique pour essayer de gagner. Et il joue Tour Prends F8. Je fou prends. C3, très bon coup. Mon idée, au départ, sur C3, c'était Dame F4. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait juste G3. Et, ok, je commençais de moins bien parce qu'il va essayer de m'attaquer ici. Et tous mes pions sont faibles, en fait. Donc, pourquoi ils sont faibles ? C'est parce que, si ma Dame ne défend plus cette case, il y a Dame E4. Menace ce pion et ce pion, c'est fourchette. Donc, ici, je joue Dame D6. Je me rapatrie. A noter que, sur Dame E4, il ne gagne pas vraiment un pion parce qu'il ne peut pas manger ici parce qu'il y a Dame Prends Fou. Et là, je suis totalement gagnant. Donc, voilà, il joue avec un peu la même idée Dame F3. Pouvoir essayer de rentrer ici avec des Fou. Et de me menacer mat. J'essaie de me créer des petites cases avec le Roi. Fou. Échec. Roi H8. A noter que Roi G7 ne marche pas parce qu'avec Dame échec. Enfin, ça irait, mais là, ça, ça va. Mais Dame Prends B7 n'irai moins. Donc, Fou F4, Roi H7. G3, Fou E7. Donc là, je me dis, je commence à me sortir. Et là, il me joue Dame F7. Et là, je commence à avoir plus beaucoup de temps à pendule. J'ai plus de 3 minutes contre 20 minutes. Et j'ai l'impression que ça tient, mais je ne suis pas sûr du tout. Je joue Dame D8 avec idée de jouer Dame F8 et de changer les Dames et de rentrer dans la finale de foot couleur opposée. Il me joue Fou D5 pour couper le contre-jeu, menace le pion. Je joue P6, Roi là et Dame là. Je vais changer les Dames. Lui, bien sûr, refuse. Je ne peux pas continuer à vouloir échanger les Dames parce qu'il y aurait Mat en G8, évidemment. Donc, je joue Fou D6 avec idée de jouer Roi G7 et Dame E7 parce que sur Dame E7, il n'y aurait pas Dame G8 avec Roi H6. Donc, il me joue le B4. Et là, ici, pendant la partie, j'ai trouvé que G4 était hyper intéressant parce que si je joue entre guillemets assez bêtement avec mon idée Roi G7, G5 serait fort et ici, je ne peux plus du tout bouger. Ce qui... Je peux... La Dame, si je la mets ici, il y a Dame Math. C'est assez compliqué. Donc, je suis content qu'il joue B4. Roi G7. H4. Et là, je commence à échanger les Dames et là, je me sens plutôt sur Dame E7. Dame prend. Et là, cette finale est totalement nulle. H5. Très bon coup. Je suis assez content de ce coup. Quelle est l'idée ? Alors, ça, il faut bien comprendre les finales. Fou de couleur opposée. Ici, tous les pions sont sur noir. Des blancs. Donc, j'ai mon fou de case noire donc je peux les attaquer. Le Roi est obligé de rester à les défendre. Alors que si ces pions étaient sur case blanche, je n'aurais pas pu les attaquer avec mon fou de case noire. Donc, le Roi aurait pu directement aller attaquer mes autres pions. Là, le Roi, on va le voir par la suite de la partie, est obligé de rester. Roi E4. Il active son Roi. Roi F6. Fou C6. Et là, je me dis bon, c'est chaud quand même parce qu'il me reste de faire fou et 8 et d'amener mon Roi et je n'ai pas le temps d'aller chercher pardon. Je n'ai pas le temps d'aller chercher mon pion, enfin, les pions adverses avec mon fou parce que il faudrait que je fasse ça, 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 ça. Enfin, c'est assez galère. Donc, là, je trouve le coup Roi F7. Très joli. L'idée de Roi F7, c'est qu'il ne peut pas prendre ce pion parce que fou F6 et là, c'est nul parce que je vais aller chercher les pions comme vu précédemment et empêche fou E7. L'autre idée est de jouer G5. Pion prend, fou prend et de jouer après H4 et de ramener le Roi à l'aile dame pour défendre. Il me pousse le pion et là, je joue A5 très bon coup pour échanger les pions. Pion prend, pion prend, A4 et Roi F6 pour défendre le pion. Il essaie de s'activer Roi D5 et, vous savez, l'activité en finale, c'est le principal. Donc, je contre-attaque avec fou P4 pour essayer de passer derrière et manger tous ses pions. lui, il revient et ça fait nul ici avec fou et chèque comme ça. Il faut savoir un thème… Je vais vous montrer quelque chose pour les finales. Il faut savoir que… Bon, on va jeûner n'importe quoi. Tac, tac, tac. Il faut savoir que cette finale est totalement nulle. La finale avec ses deux pions. Imaginez qu'il n'y ait que ses deux pions et plus de pions noirs, que ses deux pions le fou et le fou noir. Si le Roi est en C7 et que le fou tient cette diagonale, c'est nul. Parce que les Blancs ne vont pas arriver à passer les deux pions. Donc voilà, c'est peut-être un peu confus, mais c'était pour la culture et vous pouvez le mettre sur un échec et pour regarder. Donc aujourd'hui, on joue un joueur à 2200 qui a 20-25 ans et qui est assez abordable avec les Blancs. Donc je vais tout donner pour gagner et par la suite, décrocher ma norme de maître international.